M. Mohamed Khalfaoui, bonjour. Bonjour madame. Alors la situation complexe que traverse le pays actuellement, exige-t-elle des compromis de part et d'autre pour sortir de ce face-à-face armée-population ? Que faut-il ? Déjà dire face-à-face armée-population est en soi quelque chose qui n'est pas souhaité, au moins. Parce que c'est quoi l'armée face à un peuple, c'est quoi le peuple face à son armée. Ce n'est plus un parti politique qui sort pour défier ou pour revendiquer, c'est un peuple. Avec tout le sens du terme. Et donc on ne peut parler de face à face, mais je préfère dire l'armée qui interpelle, plutôt le peuple qui interpelle son armée, son pouvoir je préfère, pour répondre à ses attentes. Que faut-il faire le compromis des concessions ? Évidemment, je pense que le président de l'État, dans son dernier discours, a appelé à un dialogue. Un dialogue, je l'espère, prometteur. Le chef d'état-major, vice-ministre de l'ANP hier, dans son discours, certes, il a repris encore une fois la recherche de solutions dans le cadre de la Constitution. Mais il a ajouté aussi que le dialogue était le moyen pour trouver l'entente. Mais quand on parle de compromis, cela implique dialogue. Quels sont les préalables au dialogue pour la construction de la Nouvelle République, pour rompre avec ce système prédateur tel que revendiqué par le mouvement populaire depuis le 22 février ? Vous êtes à la tête d'une initiative qui est en cours actuellement. Que faut-il qu'en préalable ? Qu'est-ce que vous proposez ? Moi, justement, dans un premier temps, il faut dire, il faut expliquer à nos enfants dans la rue, à nos frères algériens, que l'État en situation de crise est grave. Et c'est des risques qui, normalement, ne sont pas, ne devaient pas être pris. C'est voire même un non-sens. Parce que qui fera face aux monnaies extérieures ? Qui répondra de manière légaliste, constitutionnellement légale, d'ailleurs, notre président de l'État ? Qui fera face et qui répondra à ceux qui, provocateurs, prédateurs ou autres menaces ? Donc, il n'y a que le chef de l'État. Et là, je crois que, uniquement, ne serait-ce que uniquement pour ça, nous devons faire les trois mois, deux mois, peut-être quatre mois, avec, de toutes les manières, il partira. Juste après l'élection, il partira. La deuxième méthode, c'est-à-dire que, si on considère que le peuple fait, qu'on ne promet pas, l'acceptation du dialogue et l'acceptation du président de l'État, le pouvoir doit, à charge pour lui, de faire le pas de ce côté-là. Qu'est-ce qui est demandé, avec précision ? C'est le départ du chef du gouvernement. Départ tout à fait justifié, où l'appréhension vis-à-vis de ce personnage est tout à fait justifiée, vu ses activités dans le cadre des élections, donc tout ce qui est fraude, etc., qu'il doit assumer. qu'il doit assumer par ailleurs, donc lui doit partir. La constitution ne lui interdit pas ça. Maintenant, comment faire ? Parce que la constitution, s'il se retire, c'est un membre du gouvernement qui prend sa main. Ça, c'est non. Ça, c'est non. C'est un gouvernement qui a été désigné par le pouvoir non-constitutionnel, ou extra-constitutionnel, donc on ne peut pas l'accepter, disons tout simplement. On a besoin d'un personnage désiré, souhaité, accepté par le peuple qui jouit de la confiance d'une certaine majorité d'appropiaux, parce que la majorité absolue est impossible. Les prophètes ne l'ont pas eue, Dieu ne l'a pas. Il y a des gens qui croient en lui, d'autres ne croient pas en lui. Il ne l'a pas. Je le dis, oui, c'est vrai. Il y a des gens qui croient en lui, il y a des gens qui ne croient pas en lui, il y a des gens même qui sont confrommés. Donc, je ne peux pas dire qu'il y a que... Ce consensus absolu n'existe pas. Donc, nous allons voir des personnages, ou une personne, qui va aller vers ça, et nous exigerons également le changement du ministre de l'Intérieur pour mettre quelqu'un d'acceptable, quelqu'un de propre, quelqu'un d'intègre, qui veut le bien pour le pays, donc des élections honnêtes. Nous mettons un ministre de la justice propre qui n'est pas impliqué dans tous les scandales que nous avons vus, électoraux, que nous avons vus, lui, sur lequel nous pouvons compter, parce que son honnêteté sera, j'allais dire, validée par le peuple, par le hérarche. Donc, en termes clairs, en termes de concessions, dans votre proposition, le face-à-face pour mettre fin à cette crise aujourd'hui, et mettre fin à ce face-à-face population armée, c'est de faire des concessions de part et d'autre. Vous êtes prêts à accepter que le chef de l'État reste en poste, et l'État actuellement pour vous prend énormément de risques, amoyennant, bien sûr, les départs du gouvernement. Mais comment tenir compte des enjeux sécuritaires, politiques et économiques auxquels est confrontée aujourd'hui la nation, et dont le traitement requiert de façon effective des consensus de part et d'autre ? Est-ce que c'est la seule condition pour sortir de l'impasse sur le plan politique, sécuritaire et économique à la fois ? Vous savez, d'abord, d'abord, le stratège qui est là, ou les stratèges au niveau du pouvoir, comprennent qu'il n'y a pas lieu d'ouvrir plusieurs francs. Et qu'au contraire, il faut renforcer, se renforcer, pour faire face à un éventuel franc. La défense première du pays, je l'ai même écrit, étant la diplomatie, c'est pour ça que je dis que le président de l'État doit rester, parce que c'est lui la première barrière, et la plus stratégique, je dirais, permettait plus stratégique. C'est plus la fonction que la personne. La deuxième, vous imaginez l'armée dispatchée à travers nos frontières, avec des problèmes à l'intérieur. Sans le peuple, rien ne se fait. Au contraire, au contraire. Il faut convoquer à chaque fois ce qui s'est passé en Syrie et dans les autres pays arabes. Frères, vous facilitez l'ingérence étrangère, vous facilitez n'importe quoi. Donc, renforcer, notre foi, être uni le front intérieur, le renforcer, être derrière son armée, derrière ses services de sécurité, lui-même, le peuple étant lui-même la force des services de renseignement et de sécurité, sans eux, rien ne se fait. La défense nationale, c'est d'abord l'unité populaire. Si elle est unie, si nous sommes unis, si nous sommes entourés, ou plutôt autour de notre idéal, avec le respect et la confiance accordée au pouvoir, et pour ce faire, il faut aller à ce qu'on disait tout à l'heure, rien ne peut déplacer un centimètre de nos frontières, ni vivre au sein de la population pour les vérités ennemies. Mais quand vous dites qu'il ne faut pas ouvrir plusieurs fronts à la fois, est-ce qu'il faut d'abord régler en priorité la crise politique pour aller vers une élection présidentielle ? En urgence, on va rassurer le peuple, c'est son pays, il est citoyen à part entière, il jouit de ses citoyens, il est encouragé à s'investir, il est encouragé, parce qu'il est défendu par une justice indépendante, par une armée qui aura donné la preuve de sa bonne volonté, de sa bonne volonté pour aller dans le sens, comme il avait d'ailleurs promis, s'est engagé le chef de l'état-major, pour réaliser, répondre à toutes les revendications, je le cite, répondre à toutes les revendications populaires sans exception. Donc, si on va vers ça, en fait, c'est multiplié par un terme extraordinaire, notre force, notre confiance en soi, notre confiance en notre peuple, notre confiance en notre âme, notre confiance en pouvoir, et avec ça, nous irons de l'avant. Mais comment rassurer le peuple ? Comment rétablir aujourd'hui cette confiance perçue pour certains ? Mais justement, le peuple attend le pas, le pas du pouvoir. Il demande un changement 3B, comme c'est, il faut faire des concessions, nous l'avons, nous l'avons répété, le pouvoir l'a dit, soit la concession, nous acceptons le chef de l'État. Moi, personnellement, je le dis, nos enfants nous écoutent, etc., je vous le dis, en acceptant, on ne peut pas jouer ce jeu et têter l'État dans une situation de crise, ce n'est pas bon. Dans une situation normale, on peut, mais dans une situation de crise, il faut réfléchir. On ne joue pas dans notre pays. Non. Et donc, au pouvoir, de faire son premier pas et d'accepter le changement du chef du gouvernement et le changement aussi des deux ministres, en tout cas, moi, je dis deux ministres, d'autres peut-être diront tout le gouvernement. Pourquoi je dis ministres ? parce que le reste n'ont pas le droit ou, disons, de prérogative sur l'élection présidentielle. Donc, au chef du gouvernement nouveau que nous aimons, que nous voulons qu'il soit là, à lui de voir, c'est à sa discrétion. Mais comment procéder au changement du... J'ai dit à sa discrétion, mais le changement du ministre, c'est une condition sur laquelle on ne revient pas. Mais comment procéder au changement du système aujourd'hui ? Est-ce qu'il faut aller étape par étape, step par step ? Absolument. Il ne faut pas mesurer la démocratisation ou une transition démocratique à montrer dans les autres pays comment... C'est-à-dire les échecs. Elle a duré très longtemps. Nous, ce qui est souhaitable pour nous, nous avons une expérience là-dessus, c'est d'aller à pas mesurer, passer à l'élection présidentielle. À charge maintenant pour le peuple de choisir, d'élire le président dont le programme, lui, est conforme à ses désirs, c'est-à-dire le changement d'un autre regard sur la constitution, sa protection, qu'il ne soit pas un jouet entre les mains de... pour ne pas dire de n'importe qui, un jouet entre les mains du président, futur ou passé. Donc, il faut qu'il soit réellement protégé par le conseil constitutionnel, par le peuple, par une justice indépendante indépendante et par l'institution militaire. Évidemment, le président, le conseil constitutionnel pourrait être élu, pour qu'il ne soit pas à la merci ou au désirata du président ou à la folie du président. Mais comment on en est arrivé là, aujourd'hui, monsieur Helfawi ? Puisque du jour au lendemain, on découvre que notre système est fondé sur des pratiques quasiment illicites. Vous savez, nous avons remarqué depuis... Depuis... Depuis longtemps. On va jusqu'à décrire un pays géré par une mafia. Oui. Écoutez, c'est un système qui a toujours choisi des hommes qui ont des choses à se reprocher. Rares sont les gens du temps de Boumedine, je ne parle pas de ça. D'abord, je ne pense pas, c'était des gens qui ont cru en la révolution, qui ont libéré le pays, qui croyaient en la position de l'Algérie au sein du mouvement des non-alignés. Et surtout, Boumedine était là, très vigilants. Eux-mêmes, eux-mêmes étaient vigilants à ça. Je me rappelle, Allah, il me racontait, lorsque quelqu'un reçoit une voiture neuve, il commence à se justifier devant ses camarades, ses collègues. Écoutez, j'ai un cousin, j'ai un neveu qui vit en France depuis, il m'a envoyé ça. C'est-à-dire qu'il est gêné. Aujourd'hui, non. C'est l'inverse. Vous êtes gêné si vous allez dans une voiture. Donc, c'est ainsi. Pourquoi ? Si vous avez remarqué, toute personne qui quitte le gouvernement commence à s'attaquer à ce gouvernement, lui, qui était à l'intérieur. Alors, pour ne pas faire, il faut qu'il soit impliqué dans des choses. Avec Boudreffek, Boudreffek, il ne sait faire que ça. depuis qu'il était ministre des Affaires étrangères, les résultats sont là. Il avait commencé d'abord par la loi sur les finances en 2003 ou 2004. Ouhia a été premier ministre. Lorsque 20 ministres ont voté non, Ouhia a refusé. Écoutez, nous sommes là ensemble, le Hada T'arqir, etc. Et je sais ce que je dis. Et je répondrai si on me convoquera à ça. Je répondrai. Avec le Hada T'arqir, il a tenu le micro, si vous voulez, pendant un temps. Bon, je considère que tout le monde est d'accord. Et il a signé le changement. 20 ministres avaient dit non. Il a ouvert donc la porte de la banque centrale. Tout le monde peut servir. La deuxième et la troisième des deux lois qui ont suivi. C'était extraordinaire. Personne n'a réagi. C'était prenez. Vous prenez des milliards, vous avez vous écopé de 2 à 10 ans. S'il vous plaît, quand vous prenez quelques centaines de milliards, qui va vous mettre en prison pendant 2 ans ? Vous allez acheter tout le monde. Et combien même vous direz que si Dieu vous prolonge votre vie de 3 siècles, vous ne remettrez jamais à vos enfants 100 milliards. Donc, c'est ridique, c'est dommage. Mais est-ce que cette corruption a pris de l'ampleur pendant la période du président Boutefléra ou bien avant ? Elle était ancrée déjà dans le système. Non, ce phénomène diabolique, c'est du temps de Boutefléra, depuis le premier mandat. M. Mohamed Khalfaoui, je voudrais, avant d'aborder les aspects liés à la corruption et l'emprisonnement de certains hommes d'affaires actuellement, je voudrais revenir sur ce que vous avez écrit. Vous dites que ce face-à-face, mouvement populaire pouvoir porte en lui les germes d'une radicalisation et préfigure d'une dégradation dans les semaines à venir. Qu'est-ce que cela veut dire ? Absolument. D'abord, il faut dire que le mouvement populaire n'est pas homogène. C'est ce qui fait sa force, d'ailleurs. Parce que ça veut dire qu'il réunit l'ensemble de la société, l'ensemble des groupes, voire des cellules qui sont contre. Nous avons eu le consensus autour du changement. Et tout le monde est là. Maintenant, soit si le système persiste, ou la Sarkboot sur sa solution qu'il n'y a que ça et c'est tout, la défragation est possible. Soit les milieux feront dévier le mouvement et l'Eisto, ou alors une déflagration où tout le peuple est réuni contre le pouvoir. Et là, c'est ce qu'on appelle la guerre civile, madame. Parce qu'aujourd'hui, c'est le peuple, ce n'est pas un parti des années 90, ce n'est pas une région des années 80. C'est un peuple. Et un peuple, lorsqu'il se soulève, c'est son armée à lui, d'où les gros risques. D'où les gros risques. Donc, la sagesse ou le sens de la responsabilité oblige, implique, ordonne, commande au pouvoir d'assumer ses responsabilités. Est-ce qu'on pourrait être dans un scénario similaire à celui qu'on a vécu dans les années 90 ou pire encore ? Que tel que vous le dites maintenant, s'il vous plaît ? Mais pire, parce que dans les années 90, c'était un parti, un mouvement, une idéologie, un peu. Il y avait le reste. Et j'étais à l'intérieur du système et on pouvait gérer la chose. Mais quand c'est tout le peuple, madame ? La question, c'est pour ça, j'écris aussi, si vous voulez bien citer, l'expérience du monde des républiques arabes doit être convoquée tout le temps, tout le temps présente dans notre esprit. Nous ne voulons pas ça. L'Algérie est un peuple qui a pris conscience, une jeunesse extraordinaire, qui a pris conscience que cette situation-là n'est plus trop serrée pour lui. Il veut exploser son énergie, faire exploser son énergie pour la construction de cette nation. Il faut le voir, c'est magnifique quand vous retirez un petit peu en tant qu'observateur et vous regardez. C'est extraordinaire. Mais ce mouvement aujourd'hui populaire exprime depuis le 22 février l'exaspération de façon pacifique. Est-ce qu'il faut maintenir aujourd'hui impérativement ce caractère pacifique ? Est-ce que ce caractère pacifique démontre aujourd'hui la fusion entre le peuple et son armée ? Il y a ça. En effet, il y a une fusion entre le peuple. Il ne faut pas et il ne faut pas la détériorer. Il ne faut pas la décevoir. Quand je dis, je pourrais reprendre votre phrase, elle peut exacerber la chose. En effet. Il n'en pouvait plus. Mais parce qu'il y a aussi parallèlement à ça, il y a une économie qui est en chute libre. Donc, si vous voulez, le chômage, etc., va s'accélérer. Il ne va pas diminuer. Et à ce moment-là, lorsqu'on a le ventre creux, ça sera autre chose. On ne peut plus. On ne peut plus avoir de la sérénité. On ne peut plus avoir de la patience. On a faim. Mais comment éviter aujourd'hui d'aller vers cette crise économique ? Faut-il mettre aujourd'hui tous les chefs d'entreprise en prison ? Faut-il mettre tout le monde en prison ? Si on se réfère aux déclarations, tous ceux qui sont impliqués dans les affaires de corruption seront poursuivis. Est-ce qu'il faudrait mettre tout le monde, juger tout le monde, mettre tout le monde en prison ? Moi, si vous voulez, dans l'absolu, pour faire beau, on va dire oui, on va le plaisir. Mais le réalisme, le nationalisme, l'amour de la patrie, dicte autre chose. Ces gens-là, ils étaient dans un contexte précis. Ils étaient dans un temps où certains hommes géraient et géraient à leur manière. Si vous ne donnez pas, si vous ne volez pas, si vous n'aidez pas, vous n'avez pas besoin d'aide, mais si vous ne faites pas, vous ne donnez pas des milliards. Vous serez sanctionné. Moi, je sais, les Ben Hamadi, par exemple, ont eu un atelier d'électronique, il me semble, si je me souviens, brûlé. Parce qu'à l'époque, ils étaient peut-être, ils avaient une sympathie ou l'un d'entre eux avait une sympathie pour un autre candidat. Par exemple, lorsque vous avez des gens qui, pour avoir un marché, ils doivent avoir l'amitié de X ou de Y et donc payer. Que voulez-vous qu'ils fassent, ces gens ? Il faut bien qu'ils récupèrent cet argent. Il fait vivre quelques milliers de familles, quelques dizaines, quelques centaines, soit. Mais c'est toujours des Algériens qui vivent. Il investit son argent, mais il faut qu'il y ait un retour. D'où ces problèmes-là, peut-être, là, je sors un peu de, peut-être, des problèmes de subfacturation ou autre. mais là, les sanctionner, la sanction, c'est quoi ? Rendez ce que vous avez pris de manière illicite, mais continuez à investir. Il faut les encourager parce que l'esprit d'initiative, il ne faut pas le tuer. Il ne faut pas sanctionner les gens qui ont pris des initiatives, qui ont eu le courage d'investir dans un pays où rien n'est sûr. Demain, comment on va faire ? Au contraire, ces bâtisseurs-là, parce que, malheureusement, ils ont été dévés pour beaucoup. Pour les autres, je ne parle pas de les hachaks, les rades, les hachaks, les dégouts, je ne parle pas d'eux, mais je parle des bâtisseurs. Oui, je parle des bâtisseurs, il ne faut pas décourager l'esprit d'initiative. Le jeune Algérien, demain, qu'est-ce qu'il aura dans l'histoire du développement de son économie ? Ces étapes-là, il ne faut pas qu'il soit découragé, il faut qu'il aille de l'avant. Mais il faut, ce que j'appelle de tout mon cœur à ces gens-là, de remettre l'argent et de continuer immédiatement, tout de suite, le fonctionnement des entreprises parce qu'il y a des familles qui sont menacées. Oui, mais par rapport à vos déclarations, à l'instant, M. Mohamed Khalfaoui, quand vous dites qu'il ne faut pas briser ces bâtisseurs parce qu'ils ont été contraints de verser de l'argent, est-ce que vous n'êtes pas en train de justifier quelque part l'acte de corruption ? Jamais. J'ai essayé de dire... de le situer dans le contexte ? Voilà. J'ai essayé de dire que c'est le contexte. Ce sont ces hommes-là, les hommes, ce ne sont pas des hommes, ces gens-là qui sont venus gouverner, qui ont amené ce peuple. Mais vous savez, qui a amené le jeune Algérien à vous attendre devant le trottoir pour quand vous garez votre voiture, il vous prend, il vous suce votre sang, il vous prend son argent de manière illégale. C'est aussi le point qui a amené tout le monde à ça. La corruption a été généralisée. Il y a même des gens qui se déguisent mondiaux pour vous sucer votre sang. C'est dommage. Le peuple algérien mérite plus, mieux que ça, quand même. Nous étions là à la guerre d'indépendance avec beaucoup de projets, beaucoup de rêves. Et je ne peux pas rêver qu'un jeune Algérien est là. Qu'est-ce qu'il dira ? Il se déguise au mondial où l'homme skin est réduit à ça ? C'est-à-dire comment survivre ? Comment survivre ? Et il y a toujours, bien sûr, des malintentions ou autres qui viennent. Mais ce n'est pas pour ici que ça continue comme ça. Non. C'est inacceptable, inadmissible. Nos jeunes Algériens méritent mieux. On ne peut pas les laisser là. Organiser, si c'est organisé pour des handicapés, etc., des trucs réellement organisés, oui. Mais sinon, non. Mais comment pousser ces hommes à rendre l'argent qu'ils ont pris illicitement ? Est-ce qu'il faudrait peut-être s'inspirer du modèle qui a été appliqué en Arabie Saoudi par l'émir Hamid ? Écoutez, moi, j'ai... MBS. J'ai un peu beaucoup comparé parce que les situations, les peuples, les cultures ne sont pas les mêmes. Même les raisons ne sont pas les mêmes. Aujourd'hui, la raison est simple. Ils ont une situation, comme on dit, par la Libye, mais ils avaient des forces qui les obligeaient à agir comme ça. Sinon, eux, je ne pense pas qu'ils soient un nom comme... Moi, je ne citerai pas sinon si je cite, je dois citer tout le monde ou pas. Il y a ces choses-là. Ce qui a été pris de manière illégale doit être remis et nous les prions de reprendre leurs entreprises et de continuer à ne pas laisser les familles à nous sortir au chômage. Les familles ne savent pas ce que ça veut dire. Et c'est ça qui va encore menacer la sécurité nationale. C'est-à-dire, vous craignez-vous qu'on passe d'une crise politique vers une crise économique ? C'est ça, vos appréhensions. Mais où ira le pays ensuite ? Non, là, on ne peut pas... Ça peut commencer, mais comment ça va évoluer ? Ce n'est pas évident. Mais le modèle qui a été appliqué en Arabie saoudite par Mohamed Ben Lémyr et Mohamed Ben Salman, c'est de les mettre en prison quelque part ou de les mettre sous résidence surveillée, moyennant bien sûr que la condition, c'était la restitution des biens qu'ils auraient pris illicitement. Vous, vous dites, il faut les prier et leur permettre aussi de continuer à activer. Mais comment aujourd'hui, par exemple, aller vers la refondation d'une nouvelle république sur de nouvelles bases ? Est-ce que c'est possible quand on voit que le phénomène a pris autant d'ampleur ? Il y a cette formidable volonté du mouvement, du hérac, du mouvement populaire. Toute la population est au piquet. On va faire l'impossible, madame. On va rendre notre Sahara un ensemble de palmerés sans fin. La force de l'Algérie, c'est sa jeunesse ? Absolument. C'est son histoire aussi. C'est sa révolution. Nous avons relevé des défis énormes. À chaque fois, l'Algérie était face à elle-même. Depuis le départ des Turcs qui nous ont laissé face à la France tout seul et même avant, jusqu'à aujourd'hui, dans toutes les crises, l'Algérie a été face à elle-même. Elle a pris ses responsabilités. Rappelez-vous les années 90. Elle était face à elle-même, mais elle avait beaucoup d'ennemis de l'extérieur aussi. Il ne faut pas l'oublier. Et le peuple algérien a montré toute sa capacité quand il faut s'unir, quand il faut dire non, tant qu'il faut dire attention. Et là, je crois que c'est suffisant pour que nous, aujourd'hui, surtout avec les hiracres, les étudiants qui sortent, les médecins, tout ça, l'Algérie, le peuple, la jeunesse algérienne dit haut et très fort qu'ils sont là, qu'ils sont capables pour peu qu'ils aient des hommes à la hauteur de la confiance. Alors une question de l'auditeur, il faut compter sur les Algériens de l'intérieur et de l'extérieur du pays. Absolument. sur tout le monde, impliquer tout le monde sans exclusion. Absolument. Il faut vivre un peu à l'étranger pour comprendre, je ne sais pas qu'est-ce qui nous arrive lorsqu'on est à l'étranger, c'est tout ce nationalisme, cet amour de la patrie, l'ouest, le chahada, il active. Comment dire ? Il exprime son sentiment d'amour et d'appropriation. Ils catalysent, ils catalysent, ils catalysent, c'est le terme, ils catalysent cet amour. Et ils sont là, ils sont pris, il faut les organiser, il ne s'agit pas de les ramener, il s'agit de les organiser parce que peut-être qu'ils sont bien là où ils sont, pour eux-mêmes et pour l'Algérie. Alors comment, par rapport à ce que vous avez déclaré dans la première partie de l'invité de la rédaction, quand vous parliez de concession, de paréton, comment laisser M. Abdelkader Ben Salah échanger le gouvernement alors que le chef de l'État actuel n'a pas les prérogatives constitutionnelles nécessaires pour procéder à ces changements ? Alors dans le cadre de l'élection, il a toutes les prérogatives. Il n'y a pas à changer. Il y a, il appartient à M. Bedouy dans un élan de patriotisme, c'est au moins un minimum, mais je suppose qu'il lui reste encore un petit peu, de quitter. De présenter sa démission. Oui. Là, personne ne touchera à la conscience et la conscience ne lui interdit pas ça. Maintenant, au nouveau, il faut que le président de l'État accepte que le nouveau puisse toucher ici et là et organiser aussi sa commission électorale qui sera responsable de tout ça, de l'organisation, etc. Alors, je voudrais revenir avec vous sur une question qui a été posée tout à l'heure, mais l'auditeur voudrait avoir plus d'explications. Comment on en est arrivé là ? Pourquoi personne n'est intervenu au moment où il fallait intervenir ? C'est une question qui se pose continuellement, une question et la question elle-même, on ne la comprend pas parce que c'est quand même voir le mal et se taire. quand elle m'a posé la question sur un plateau mais comment ces gens-là pouvaient accepter surtout les sept années dernières, les dernières années. Alors le gars il se balade avec le cachet de la présidence et puis il nomme, il dégomme, il fait... Mais c'est extraordinaire. C'est devenu un pays de fous, un gouvernement de fous, un gouvernement de gens sales. C'est inadmissible. Qui peut accepter ça ? Comment on est arrivé ? Il faut, je dois dire, je dois dire à nos jeunes, à nos mouvements, à notre mouvement populaire que le hérac n'est pas venu pas tomber du ciel. Depuis 99, après la fraude historique qui a mis les hérac au pouvoir, depuis cette fraude, nous avons eu des hommes, de grands hommes, Ayet Ahmed de la Rahmoum, Mouloud Hamroch, Talbi Ibrahim, Hassan Khatib, Jabrullah, Moukdad Sifi qui, eux, m'ont manifesté. Ils ont déploré ce qui se passait. Ils l'ont dit au effort. D'autres intellectuels, d'autres femmes et hommes se sont mis à écrire, à dénoncer, à prendre des risques. Des médecins par la suite sont sortis, ils ont été matraqués. on n'oublie pas les chômeurs de workaround, on n'oublie pas le gaz de schiste, on n'oublie pas tous ces gens-là et ces petites parties, alors des groupes qui ont montré tout leur mécontentement, des intellectuels, des artistes. Et on est arrivé à ce consensus. Tous ces problèmes-là viennent du système. Consensus général, on va sortir pour le changement du système. D'où les différents groupes, la diversité de groupes dans le... parce que nous avons besoin et nous allons trouver la solution à nos problèmes, aux problèmes de notre pays dans le changement du système et il y aura lieu ce changement du système. Ils appartient aux responsables. Ils seront responsables de tout dérapage. De tout dérapage. Le pouvoir, on sera le seul responsable. Le peuple demande ses droits légitimes. Faut-il poursuivre tous ceux qui sont à l'origine de cette crise que nous vivons aujourd'hui ? C'est la question de l'auditeur. Vous savez, faut-il poursuivre tous ceux qui sont à l'origine ? Je crois que c'est ce qui est en train de se faire. Mais il faut surtout comprendre que c'est le système en lui-même corrompu et corrupteur depuis le temps. Il a été dénoncé. Qui fait de ces hommes-là ce qu'il y a ? Mais il faut les poursuivre. Évidemment, il faut tirer les leçons pour que le système nouveau de gouvernance et qu'une propre et les gens qui méritent, qui ont les capacités de faire avancer sont là et nous serons derrière eux. Et la jeunesse sera derrière ces gens-là. Alors comment se fait-il aujourd'hui qu'en 99, quand à l'arrivée du président Bouteflira, on était en période de transition ? À son départ, on se retrouve encore une fois en période de transition. Rien n'a changé en 20 ans. Pourquoi ? Lorsqu'il était venu... C'est la question de l'auditeur. Lorsqu'il était venu, nous étions en direction de la solution. Lorsqu'il est parti, on est au départ du conflit. C'est ça ce qu'il a réussi à faire. C'est diabolique. Le cynisme. Voici, on est allé vers la solution parce qu'on s'orientait vers ça depuis 99. La lutte en terrorisme avait réellement diminué et puis c'était engagé. Beaucoup de gens revenaient à la raison, etc. et ont récupéré. Alors, embellie financière, de la pluie et de la neige, etc. Donc on allait vers les autres. Et quand il est parti, voici le départ vers le grand dérapage. Moi, j'ai dit, c'est un plan de destruction du pays. Je ne peux pas croire que c'est comme ça. C'est venu. Non, c'est venu depuis 2003 avec la réforme financière, je vais dire, je vais appeler ça comme ça. Ensuite, enfin, tout ce qui est finance, vol, nehb, etc. Rien, aucune sanction. La loi sur l'économie, c'était à l'époque, c'était un crime économique, mais d'où là, juste quelque chose de deux années de prison. Tout ça, c'est un plan. Tout ça, c'est un plan. Avec les 1 000 milliards de dollars investis, ou plutôt 1 500 milliards de dollars investis, si on se réfère aux déclarations de Shaquille Préline, l'ancien ministre de l'Énergie, on aurait pu avoir un pays meilleur que celui qu'on a aujourd'hui. C'est ce que nous disons tous, et surtout les experts en la matière. Surtout les experts en la matière. Pour ça, je vous dis que c'est diabolique. C'est-à-dire, si on vous amène là et on vous dit prenez, essayez de détruire le pays, vous n'aurez pas ces idées-là. Vous ne les aurez pas. On peut s'en sortir aujourd'hui ? Certainement. Certainement, à condition. Il faut que le pouvoir fasse confiance au peuple et qu'il réponde à la demande populaire. Nous nous porterons tous garant. Tous. Je ne parle pas de moi-même. Je parle du peuple garant. L'Algérie ira beaucoup mieux. C'est vrai que nous allons vers une crise économique aiguë. Certes, on relèvera la tête, on redressera notre pays. Parce que là, on serrera la ceinture avec grand plaisir. M. Mohamed Khalfaoui, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée.